... Vous avez vu comme c'est gentil un ordinateur ? L'autre jour, un des ordinateurs de la fonction publique a payé deux fois le salaire de 200 000 fonctionnaires. Pour une fois que c'est dans ce sens-là. Malheureusement, dans le monde réel, il y a toujours un analogique qui contrôle le système. Enfin, pour l'instant. Et les méchants ordinateurs de la Banque de France ont récupéré l'argent versé en trop. Mais si ça se trouve, un monde commandé par l'informatique, ça serait beaucoup plus drôle et poétique que l'on croit. Avec tous les bugs qu'il y a dedans. Aujourd'hui, dans un cyberflash à moins 7 avant Noël. Une nouveauté très attendue, la Nintendo 64 avec des images qui viennent tout droit du Japon. Et une innovation très importante, le PC qui s'utilise sur la télé. Moshi Moshi Tokyo ! C'est lors de la session hivernale du salon des jeux vidéo de Tokyo, le Shoshinkai, que Nintendo a levé le voile sur sa nouvelle console 64 bits prévue pour avril 1996 au Japon. Pourquoi 64 ? Parce que ça fait deux fois plus que la Saturn ou la PlayStation, deux fois plus de bits pour le microprocesseur. L'argument de Nintendo ? Nous, on sort après les autres, mais on est plus perfectionné. Le look de la manette est assez nouveau, mais les jeux Nintendo 64 seront stockés dans des cartouches et non sur des CD-ROM comme sur PlayStation ou Saturne. Ils seront donc plus petits. Pour aller plus loin sur la technique, reportez-vous au dossier des magazines Joypad, Player One et Console Plus. Mais lors de notre visite du salon de Tokyo, nous avons enregistré des images des premiers jeux prévus sur Nintendo 64. Et en la matière, les images parlent mieux que leurs commentaires. On attend par exemple un Zelda en 3D. Cet extrait de combat vous en donne un petit aperçu. Mais au Japon, après une campagne tapageuse annonçant une console prête pour Noël 95, Nintendo recule la date de sortie pour le 21 avril. Et l'on peut se demander en regardant certains jeux si la longue attente vaut le coup. Quoique, parmi la dizaine de jeux en démonstration, ce Star Wars de LucasArts ou encore le célèbre Mario Kart en version 4 joueurs, c'est pas mal du tout. Quelques images de Kirby Ball nous firent découvrir un Kirby en snowboard et Pilotwings 64 nous fera survoler des décors en 3D. Malgré tous les titres en démonstration, la star Nintendo 64 était Mario avec une version à moitié finie du nouveau jeu de plateforme basé sur ce personnage légendaire. Le jeu est tout en 3D. L'esprit plateforme a été teinté d'aventure puisque vous pouvez diriger Mario où bon vous semble. Le monde paraît immense, mais pas de panique. Nintendo n'a pas oublié l'action avec des descentes en 3D, des séquences sous-marines, des combats avec des boss pour passer d'un monde à l'autre dans des séquences féeriques. Pour la troisième fois après la NES et la Super NES, Nintendo compte sur Mario pour rattraper son retard d'un an sur ses concurrents. A vous de décider si ça va marcher. Bon alors, ça c'est la prochaine console de 1996. Mais ça bouge aussi dans la micro avec une nouvelle race d'ordinateurs, ceux qui sont destinés au salon familial. Un ordinateur multimédia familial, ça serait un ordinateur qui s'installerait dans le salon. Eh bien, le voilà, c'est l'invision. Révolutionnaire ? Physiquement en tout cas, il ressemble à une magnétoscope et sert de chaîne IFI, de lecteur de CD vidéo, de fax répondeur téléphonique et accessoirement d'ordinateur domestique. Enfin, en principe... Ça, chérie, tu vois, c'est notre passeport pour le troisième millénaire. Tu veux dire qu'on va devoir emmener ça chaque fois qu'on part en voyage ? Non, chérie, mais c'est un appareil révolutionnaire. Patium à 75 MHz, lecteur de CD-ROM quadruple vitesse, modem à 14 400 baux, 8 MHz de RAM, disque fast IDE, connecteur ISA PCI, module MP gain. Oh, chérie, c'est magnifique. Mais à quoi ça sert ? Eh bien, tu vois, on le branche sur la télé. On peut voir des films, lire des CD-ROM, se connecter sur Internet, travailler, jouer... Ben oui, une fois branché sur un téléviseur au moyen d'une prise péritelle, l'Invision affiche un joli décor avec des objets sur lesquels on clique pour accéder au programme. Jeux, communication, vidéos et musique. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est très amusant. Oh, c'est bien ça, mon chéri. Et c'est quoi ? Eh bien, tu vois, c'est une sonatine do-décaphonique en huit majeure. Ah, je vois, oui. On ne pourrait pas plutôt écouter un disque ? Mais si, ça aussi on peut. Mais il ne faudra pas oublier que l'Invision est aussi un ordinateur. Et un ordinateur, c'est bien pratique pour travailler, pour communiquer et impronter les autoroutes de l'information. Quel monde merveilleux ! Seulement, voilà, pour ça, l'écran de télé, c'est vraiment pas l'idéal. Je lance works, je tape le texte. Oh, zut, les caractères bas, rien du tout. Tu ne vas tout de même pas monopoliser le salon toute la soirée pour travailler ? Non, mais j'ai presque fini. Bon, le tableau, maintenant. Oh, il me manque les derniers chiffres. Ah, je sais. Je vais aller les chercher sur Internet. Allons, bon, je ne trouve pas les bons logiciels. Bon, tant pis, je vais essayer. Avec le réseau Microsoft. Bon, alors, est-ce que j'ai bien défini les paramètres ? Allez, on commence. Oh non, ça, c'est la chaîne d'initialisation du modem qui va voir... Bon, c'est pas encore très au point, mais ça viendra peut-être. Après tout, l'ordinateur en forme de magnétoscope branché sur la télévision arrive peut-être trop tôt. Du point de vue informatique, il n'y a rien de bien différent des autres, mais on lui reconnaît un avantage. Il s'utilise au salon avec toute la famille. Et ça, c'est plus important que tous les panthéums du monde. Vous avez votre agenda ? Alors, notez bien, le dernier rendez-vous avec les cyberspaces avant Noël, ça sera samedi à 19h50 en clair sur Cana Plus. Avec une cyberculture spéciale plaisir au pluriel. En attendant, je vous laisse avec Jérôme, Alix, David, Chloé, Frédéric et Sophie. Retour au monde réel. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage